La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 23 juin 2022. Réoumi Quotidion évoque à sa une les élections législatives et souligne que le palais démontre tout report, maintien de la date des législatives maquis inflexible, titre par conséquent Walfe Quotidion, pendant que le vrai journal, se penchant sur la situation politique tendue du pays, se demande s'il faut reporter les législatives. Mais ce journal semble déjà avoir la réponse en indiquant que Macky Sall reste sur son 31 juillet, date retenue pour les prochaines législatives. Art Sénégal aussi vote le maintien. La société civile, par contre, est pour le décalage. Mais la Cour suprême peut tout chambouler, note le vrai journal. La tribune évoque justement l'affaire Union sociale libérale, État du Sénégal, qui doit être vidée aujourd'hui par la Cour suprême, et informe que si cette Cour prononce la suspension de l'arrêté du ministre de l'Intérieur concernant le parrainage, cela entraînera inéluctablement le report des élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Le cas échéant, tout le processus électoral devra être repris à zéro en excluant le recours au parrainage, souligne ce journal. Et le journal Busby, parlant des manifestations et des élections législatives, vous voyez une casserole et Macky sur son 31, évoquant le maintien de la date des législatives initialement fixée par le chef de l'État. Ce journal rapporte en outre que durant un quart d'heure, les casseroles ont rebâtu les oreilles des Dakarois hier. L'appel lancé par Ousmane Sonko à ses militants et aux Sénégalais de faire un concert de casseroles a été suivi dans beaucoup de quartiers de Dakar et dans d'autres régions. Si on en croit ce journal, qui signale que les vous-vous-elles-là n'étaient pas audibles. Vox Populi parle d'un méga-cancers et informe que les Sénégalais se sont défoulés au son de casseroles et de klaxons. Le chef d'orchestre Ousmane Sonko a donné le ton devant son domicile, informe Vox Populi Photo à l'appui. Ce journal souligne qu'aussi bien dans les différentes localités de Dakar que dans les régions, les manifestants ont assuré le show. Paris gagnait pour Sonko et Yaoua, titre par conséquent l'info. Réoumi aussi parle d'un pari réussi pour Sonko, revenant sur le concert de casseroles coordonné hier par le leader de PASTEF. Maki, pendant ce temps, procédait à un grand chambouillement de l'administration territoriale, renseigne l'AS Sud-Cotidien et bien d'autres journaux. Busby souligne que dans le remue-ménage chez les gouverneurs, les femmes ont été promues. Le maire de Sangalkam, membre de Yeoui Askanui, a été lui arrêté pour litige foncier, suite à une dénonciation faite par un partisan du maire assortant Oumagei, nous apprend Source A, qui signale que l'édile a été déféré malgré le témoignage du propriétaire du terrain. Talagei, membre de Yaoui, a contredit son fils auteur de la plainte en faisant comprendre que c'est lui qui a donné son nonction pour le lotissement. Note Source A, pendant que l'observateur rejoue le film de l'assaut contre la Sénélec avec des actes graves en vue de compromettre la sécurité publique. Si on en croit ce journal, le poste-relais situé à la sortie 10 de l'autoroute à péage a été attaqué à coup de cocktail Molotov. Arrêté par la issue, Morguei, un des membres du commando, mouille un certain Aliou Di Dounraf et désigne Ouseinoussek, alias Ahenaton, comme le commanditaire. L'Obs nous apprend aussi que le commerçant Madi Kedioub, qui a vendu des fumigènes aux mises en cause, a été arrêté aux abords du port de Dakar. Ousmane Kabiline Jatta, le rebelle supposé a été lui placé sous mandat de dépôt hier par le doigt des juges, renseigne aussi l'observateur. Détché Fahal, Mamdi Arrafam et les autres manifestants arrêtés le 17 juin dernier, eux, restent en prison et seront fixés sur leur sort le 27 juin prochain. Date à laquelle leur procès a été renvoyé, rapporte plusieurs journaux. Ereoumi Quotidion livre la colère de Raleigh Fossal suite à la décision du juge de reporter ce procès et de maintenir les leaders de Yahweh Askanoui et les autres manifestants en prison. Sadio Mane, lui, est officiellement un joueur du Bayern et il a dévoilé ses ambitions hier selon Stade le Quotidien du sport, où l'attaquant sénégalais indique être venu pour gagner plus de trophées. Ereoumi, dans sa version sport, rapporte l'hommage de Klopp Essala à Sadio Mane, avant de nous apprendre qu'un club passe à l'action pour Ganagheï. Il s'agit d'une formation majeure du championnat turc qui s'est positionnée afin de s'attacher les services du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Note Reoumi Sport qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.